Musique 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 Oui salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous Et que votre Mipha se porte bien Aujourd'hui avec Tata on se retrouve pour une vidéo vraiment Très très spéciale étant donné que dans cette vidéo on va parler de Mirza et les conneries qu'elle peut faire De temps en temps, oui c'est très nombreux A nous dire de parler un petit peu d'elle parce que c'est vrai qu'on parle Pas souvent d'elle hein, hein Mirza ? Quoi ? Elle est très dangereuse en tout cas Elle est très très dangereuse, très très dangereuse Regardez, regardez, l'yame au moins un coup Elle est très dangereuse Elle est très dangereuse C'est un rottweiler ce truc là C'est bon calme toi, bref donc il y a pas longtemps Comme vous le savez on est parti à Perpignan Et on est revenu de Perpignan Et je peux vous dire que Mirza quand elle nous a vu Elle était limite en train de pleurer Elle pleurait chez ma grand mère Parce qu'on était plus là et donc tu te rends compte Que c'est bête en fait en des fois Plus d'amour pour toi qu'un être humain Tu vois un être humain on a rien à foutre de ta gueule Et ben ces petites braves bêtes T'aimes plus que des fois Un être humain peut t'aimer Donc des fois je comprends pourquoi des humains Prennent bien soin de leurs animaux Parce que ces bêtes là Sont juste adorables Et c'est à ce niveau là qu'on voit vraiment L'amour qu'un chien peut avoir pour un être humain Je vais vous montrer la petite vidéo sur mon Instagram Vous allez la voir Juste avant qu'on vous raconte les bêtises de Mirza Parce que c'est vrai que des fois vous me dites Ouais tonton raconte nous les bêtises de Mirza et tout C'est vrai que c'est une vidéo complètement des fois ridicule pour certains Mais pour d'autres vous allez voir que Les chiens sont comme nous Ils ont des manières, ils ont des façons de faire Et ils aiment bien se venger Vous allez voir je vais tout vous montrer Donc là comme vous voyez Hop je suis sur mon Instagram Là sur mon Instagram d'ailleurs Pour ceux qui veulent aller me suivre Voilà n'hésitez pas C'est GameX13 off J'ai à peu près 162 000 followers Donc n'hésitez pas à aller me suivre Je vais vous montrer cette petite vidéo Que j'ai faite de Mirza Qui a fait 24 000 vues d'ailleurs sur Instagram Ah ça c'est moi quand j'étais bébé Ça c'est avec Ilia, In The Kitchen Bref là vous ratez plein de photos en fait Que vous avez peut-être jamais vu sur ma chaîne YouTube Je fais plein de photos sur Instagram Que vous avez peut-être dû louper Donc vraiment n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram Je vous le recommande Parce que vous devez peut-être rater beaucoup de choses que je fais Alors euh voilà La petite vidéo avec Mirza Elle est là C'est cette vidéo là Regardez ça fait deux jours qu'elle a pas vu sa maîtresse Lya appelle Mirza Quand un chien retrouve sa maîtresse Vous avez vu ça ou quoi ? Voilà donc c'est quand Mirza elle a revu donc sa maîtresse Ou quand Lya l'a appelé Bon maintenant on va raconter ses petites bêtises Lya Faut qu'on raconte ses bêtises à elle Parce qu'elle fait des bêtises Oui elle fait des bêtises Alors euh on a fait une petite liste de ses bêtises Et on va vous les raconter Parce que bon on va l'abandonner ce chien si il continue On va t'abandonner hein On va la vendre On va te vendre hein Je vais te vendre Mirza On va te vendre Oui 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 Je vais te vendre Mirza Alors on va commencer avec une bêtise qu'elle nous fait souvent Mirza Quand on laisse la porte de la chambre gaming ouverte Et qu'on laisse Mirza à la maison quand on sort avec Abdel Dès que je dis Mirza hop ses oreilles elles se lèvent T'as vu ? Mirza Hop là Elle sait qu'elle fait des bêtises Nonos ? Donc voilà Elle va généralement dans notre chambre gaming Ah tu vas dans la chambre gaming Ah tu le sais regarde tes oreilles Bah oui tu le sais Et elle mange la poubelle Et voilà Elle en met partout Elle déchiquete la poubelle Mais faut savoir que dans la poubelle de la chambre gaming Y'a rien à manger Y'a que des papiers Donc en fait elle déchiquete tous les papiers Et elle en met partout dans la chambre gaming Juste pour nous faire chier Voilà pour nous faire chier Ensuite Alors une fois On était avec Abdel couché En train de regarder la télé Et là j'entends Mirza arriver avec ses petites pattes Tac 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 Et quand elle fait tac 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 avec ses pattes J'entends Tch Tac 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 Tch Et là je dis Abdel regarde bien Elle va arriver Elle s'est coincée la tête dans le sac du McDo Et je vous jure que c'était ça Elle est partie dans la cuisine Elle a pris le sac du McDo En fait elle a rentré Vous avez vu les petites poignées du sac du McDo Les petites lanières Elle a rentré sa tête dedans en fait Et sa tête a été bloquée dedans Voilà et donc du coup elle est venue jusqu'à notre chambre Avec le sac attaché au cou pour nous demander de lui enlever parce qu'elle était bloquée Hein Mirza ? Oui ? Elle sait qu'on parle d'elle, elle est pas très bien Ouais Elle est dans le malaise là Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Une fois j'avais donc débarrassé la poubelle de la cuisine Je l'ai posée devant la porte de la maison pour qu'on la descende le matin Et là je vois Mirza arriver avec la tête toute grasse Vous voyez les poils tout gras Là toute grasse Toute sa tête grasse C'était dégoûtant Elle puait Et en fait elle était partie Elle avait déchiqueté la poubelle devant la porte pour manger le poulet qui restait avec la sauce Et donc elle avait la tête remplie de gras Elle puait, c'était dégueulasse Je crois, je sais même plus quelle heure il était Je crois qu'il était 3-4 heures J'ai dû lui faire la douche à 3-4 heures Parce qu'elle avait bouffé tout le poulet Regarde elle est gênée Ah bah elle sait qu'on parle d'elle Mirza ? Non, je vais la faire peur, j'ai pas réussi Alors ensuite qu'est-ce qu'elle a fait ? Avec Abdel ça nous arrive déjà souvent en fait de manger dans notre lit en regardant une série avant d'aller dormir Et donc Abdel sur la pizza ne mange pas la croûte Donc il avait laissé la croûte de la pizza dans l'assiette sur la table de nuit à côté Et donc moi et Abdel on se réveille, on se met un petit coup sur les PC Et là je vais pour débarrasser les plateaux qu'il y a dans la chambre Et je vois que toutes les croûtes des pizzas se sont retrouvées sur le lit Mirza les a prises une par une et les a déposées sur le lit pour manger Moi j'en ai une, je sais pas si vous l'avez remarqué C'est quoi ? Mirza c'est la première quand elle se lève, elle va tout de suite réveiller les autres Ouais, ouais aussi ouais Moi personne de moi elle vient me réveiller C'est vrai, c'est vrai C'est ça, Mirza dès qu'elle se réveille et ben elle va dans la chambre des petits Ou ben là quand il y a Jawed, elle saute sur le lit, elle fait un câlin puis elle se barre Histoire de dire c'est écoute c'est l'heure de te réveiller maintenant quand tu te réveilles Et d'ailleurs elle fait pareil avec nous Dès qu'elle voit qu'on bouge, vous voyez quand on se retourne dans le lit, vite fait on fait un petit mouvement Elle pense qu'on est réveillé donc elle vient, elle nous dit bonjour, elle pense que c'est l'heure de se réveiller Et une autre, vas-y raconte leur, attends moi j'ai envie de leur raconter, j'ai envie de sauter une J'ai envie de leur raconter celle quand elle a bu mon coca Alors écoutez, on était en train de regarder une série, une série télé tout simplement Et nous ce qu'on fait souvent à Mirza, c'est qu'on la laisse boire toute la journée et le soir on enlève souvent sa gamelle On enlève souvent à boire parce qu'il faut pas trop lui donner à boire un chien sinon le matin il va pisser quoi Pour pas qu'elle pisse dans la nuit Pour pas qu'elle pisse dans la nuit Donc elle, en étant en train de regarder un film avec Lia et j'entends Je me dis mais, je regarde elle je lui dis mais putain mais t'as pas enlevé sa gamelle ? Elle me dit mais si, je lui dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de boire d'ailleurs sa gamelle elle est pas là Elle est pas dans notre chambre où on dort la gamelle elle est dans la cuisine Alors je me retourne et je la vois La gueule dans le coca Elle dit Mirza elle sort la gueule elle a plein de coca autour de la gueule et elle fait Et d'ailleurs ça me fait penser Et elle a démonté le verre, elle a fini le verre Ca me fait penser aussi à une histoire où vous voyez les verres un peu en plastique pour l'été avec les pailles Ouais attends il y avait celle là mais il y a aussi l'histoire des yaourts quand on lui donne un yaourt Elle le lèche et une fois elle s'est bloqué un yaourt dans le museau Elle arrivait pas à l'enlever elle faisait comme ça avec sa tête elle arrivait pas à l'enlever c'était marrant On lui donne les fonds de yaourt et en fait une fois elle a tellement rentré sa tête qu'elle s'est bloqué le museau dans le pot de yaourt T'es conne toi Et donc pour en revenir au fait que Abdel a laissé son verre de coca et que Mirza a bu dedans C'est arrivé qu'une fois moi j'avais un verre en plastique avec les pailles pour l'été Et que j'avais laissé du jus d'orange dessus sur la table basse Et en fait Mirza s'est servi du canapé pour accéder à la table basse et elle a bu mon jus d'orange Et quand je suis rentré madame avait mangé tout mon verre en plastique Elle a carrément, elle s'est refait les dents avec le verre en plastique quoi Elle a bouffé toute la paille du verre en plastique et tout Elle a dégusté la paille, elle a fait que c'était à manger Exactement c'est ça, elle en a fait beaucoup comme ça Ensuite et bien souvent quand je lui fais la douche à Mirza Elle déteste ça, elle veut à chaque fois sortir de la douche quand je lui fais Et dès que je la pose par terre après la douche et que je l'essuie Et qu'elle se barre, elle pisse à chaque fois Oui elle se gratte aussi contre tout ce qu'il y a dans la maison Sur les tapis, contre les chaises Contre le sol, contre toi Elle se gratte quand elle sort la douche Et à chaque fois qu'elle fait la douche elle fait pipi dès que je la sors Bon racontez nous la suite madame s'il vous plait Donc la dernière je pense que ça arrive à beaucoup d'entre vous qui ont un chien Quand on sort Mirza, elle fait pipi et caca à dehors On la remonte à la maison et on sort 5 minutes après On rentre, elle a refait pipi et caca à la maison Parce qu'elle nous punit de sortir sans elle Regarde comment elle me regarde Il n'y a pas encore le cinéma pour chien Mirza Le jour où il y a je te ramène avec moi C'est ça en fait on prend toujours On fait toujours attention de la sortir pour qu'elle fasse pipi et caca avant qu'on parte Et généralement quand on rentre elle a fait pipi ou caca Parce qu'elle nous punit de la laisser toute seule à la maison Voilà c'est ce que nous a dit le véto Ouais exactement Et la dernière fois je l'ai vu aussi en train de boire sa pisse quoi Ouais Et à ce qui parait quand j'ai dit au véto il m'a dit votre chien est vachement malin En fait les chiens font ça parce qu'il y a des choses dans leur pipi en fait Qui fait que ça attaque le ventre Et ça les soigne quand ils ont des douleurs de ventre Donc en fait elle a pas essayé de boire son pipi pour boire son pipi Elle a essayé enfin parce qu'il y avait de l'eau Elle a essayé de boire son pipi parce qu'en fait elle a compris que son pipi l'a soigné pour son ventre quoi Donc en gros t'as un truc un peu dégueulasse Pour arrêter une grosse douleur au ventre quoi Voilà Et puis après je me rappelle elle était allée manger ses croquettes Elle était allée boire de l'eau quoi Parce que je me dis mais putain pourquoi elle boit du pipi alors qu'il y a de l'eau Bah en fait c'était logique C'était pour se soigner elle même Voilà et quand des fois elle a des trucs au ventre aussi elle mange de l'herbe des fois Tu sais quand elle a le ventre qui est pas bien et toi elle mange de l'herbe des fois Ca elle arrive de prendre 2-3 trucs d'herbe C'est bien c'est pour les purger l'herbe Il faut leur faire manger C'est pour les purger c'est pour qu'ils nettoient bien leur ventre Voilà Elle s'endort Elle s'endort Elle bouge pas Bon bah voilà les frères et c'est en tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite histoire sur Mirzouille La Priepouille C'était bien ? T'as kiffé ou pas ? On t'a humilié hein T'as kiffé ce style de vidéo bizarre ou pas ? Bon en tout cas les frères et c'est en tout cas si vous avez kiffé cette petite vidéo mettez plein de pouces bleus pour Mirza Mettez lui un maximum de pouces bleus J'espère que cette vidéo ne sortira pas pendant un bug Youtube Et oui parce que tout à l'heure j'ai sorti une vidéo qui est monstrueuse C'est Challenge Coca Essaye de ne pas rire avec TheKiri68 Il me vomit dessus donc dans cette vidéo il m'a vomis dessus La vidéo est partie totalement en couille Je vous la conseille mille fois cette vidéo On l'a sorti tout à l'heure donc n'hésitez pas à aller la voir en masse On a sorti également une vidéo Un abonné frappé par son père Viens récupérer la PS4 qu'on lui a offert Donc en gros voilà n'hésitez pas à aller les voir ces deux vidéos là Je vous les recommande, je vous les conseille mille fois voilà Bon visage à toutes et à tous n'hésitez pas à aller les voir Likez, commentez, partagez et abonnez vous pour plus de vidéos Prenez soin de vous et de la MIFA C'était tonton Mirza et Lia Prenez soin de vous et de la MIFA Ciao !